Arrivé à Goma ce 2 juin, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge des opérations dit être venu pour soutenir la résistance de la population du Nord qui vous fasse à l'agression du Rwanda. Après son échange avec le gouverneur militaire, Patience Mouchidiav précise que la police est déterminée à appuyer les militaires qui combattent contre le M23. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Patrick Sialoua. Quelques pays voisins ne veulent pas nous laisser en paix et nous de la police nationale congolaise nous sommes descendus ici, un comme je vous l'ai dit, c'est pour soutenir la résistance des enfants du Nord qui vous est en tête du gouverneur de la province. Deux, nous sommes venus rappeler les missions de la police, surtout pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire quoi ? Sécuriser à 100% la population du Nord qui va, à travers les patruies, les bouclages. Deux, prêter main-forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sortent au front. Comment prêter main-forte ? C'est-à-dire en sécurisant les agglomérations libérées par les phares d'essai. Voilà un des exemples que je viens de recevoir déjà sur le terrain, que notre police n'a pas hésité. Elle est déjà présente à Kibumba, en train de prêter main-forte aux forces armées. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes des Congolais, nous nous sentons menacés par les Rwanda et les M23. Nous n'allons pas poiser les bras, rester à Kintasar, passer des moments de vie ou de Kuala. Nous devons venir ici mourir avec la population du Nord qui va. Voilà une des raisons qui nous amènent ici.